Aïcha Kone, originaire de la Bagou et précisément à Hugbon dans le département de Bundiali, est une chanteuse ivoirienne née le 21 mai 1957 à Abidjan. Artiste chanteuse engagée et panafricaine dans les gènes, elle a chanté pour le président malien Assimi Goïta il y a de cela une semaine, pour l'encourager dans sa mission. Celle de sauver l'Afrique en général et le Mali en particulier. Suite donc aux multiples interventions et attaques de certains ivoiriens qui n'ont pas du tout apprécié ce geste. Madame Aïcha Kone a à son tour fait une vidéo pour y apporter plus amples éclaircissements. Suivons Madame Aïcha Kone. Suivons. Bonjour la famille. Moi c'est Maman Afrika, votre Aïcha Kone. Je voulais venir ici sur la toile faire une précision. Je viens de faire une chanson que j'ai adressée à Assimi Goïta. Assimi Goïta, le président actuel du Mali. Et je ne veux pas que certains voient ça autrement, l'interprète autrement. J'ai de l'admiration pour Assimi Goïta parce que c'est un africaniste et il a osé. Moi j'admire des gens comme ça, qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. Ils se basent pour son autonomie et je pense que ça concerne tout bon africain qui devait comprendre quand même le sens du combat du Mali et de Assimi Goïta. dire que c'est un peu lui faire trop d'hommage, d'honneur par rapport à nos soldats ici, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas la première fois que je chante des personnalités. Assimi Goïta, on a la même vision. Pas l'africanisme. C'est pour ça que je l'ai chanté. Il en est de même pour pas mal de personnalités que j'ai eu à chanter en Afrique. Alors que les gens ne voient pas ça autrement, attribuent ça. Non. Je ne connais pas l'histoire, le problème des carencies militaires qui sont retenues là-bas. Mais je prie Dieu que les négociations qui se font aboutissent à une fin heureuse pour nous tous. Mais ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, j'aime bien ma patrie. J'aime bien les soldats, l'armée ivoirienne. Je suis fière de cette armée-là. Je la connais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je la chanterai. Et puis moi, on ne me dit pas, fais ça. Ça me vient et je le fais. Assimi, c'est un Africain. Donc le chanter, lui dire que tu es un courageux, tu as osé dire ce que certains auraient envie de dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Assimi l'a fait. Voilà ma chanson pour Assimi. Ça n'a rien à voir avec des soldats qui ont été arrêtés. Je ne suis pas soldat, je ne suis pas dans l'armée. Je ne connais pas ce qui s'est passé, tout ça, ils ont été arrêtés. Je veux chanter quoi ? Je chante quelqu'un qui est panafricain. Et ça, je l'ai vu en Assimi, Goïta. La bataille, le combat qu'il mène, c'est pour nous les Africains. Peut-être que pour le moment, on ne se comprend pas. Mais ça n'a rien à voir avec mon armée en Côte d'Ivoire. Mon armée, c'est mon armée, je vais la chanter. J'attends cette occasion pour la chanter. Et l'armée, même comme les Ivoiriens qui me connaissent, savent que j'attends ce grand jour-là pour chanter mon armée spécialement. Merci, j'espère qu'on se comprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes devant les Nations Unies. Nous avons différents partisans. Et il y a les partisans de M. Alessandra Manuattara qui sont là, qui nous ont envoyé des injures tout à l'heure, qui ont même appelé leur spire contre nous. Mais ça ne nous empêche pas de parler. Camara, dis ce que tu en penses. Les gens de M. Alessandra Manuattara Les gens de M. Alessandra Manuattara Listen to me. Oh Appara Manuattara ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...